Professeur Bechely-Elles, bonjour. Bonjour. Alors, 54 articles traitant de la question de liberté publique et de droits fondamentaux qui sont bien sûr contenus dans l'avant-projet de révision de la Constitution. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces dispositions consacrent les principes démocratiques tels que revendiqués aujourd'hui par le peuple algérien dans sa globalité ? Professeur Bechely-Elles-Siaouche. Absolument. Mais peut-être que je voudrais apporter une précision. On n'est pas chargé d'élaborer une Constitution, mais un avant-projet de la Constitution. Alors, à propos des droits et libertés, dans notre travail, il fallait tout d'abord faire un état des lieux. Parce qu'on n'est pas parti du néant. Les droits et libertés figuraient déjà dans les constitutions antérieures. Mais le problème qui se posait, c'est leur effectivité. Donc il fallait réfléchir tout d'abord, faire un état des lieux et réfléchir sur les raisons qui ont fait que ces droits et libertés ne sont pas effectifs pour la plupart d'entre eux. Alors, on a fait un état des lieux. On a trouvé tout d'abord le premier problème. Le premier problème, c'est que la loi, la Constitution se contentait de proclamer ces droits et libertés est renvoyée à la loi de fixer le contenu à propos de ces lois et les modalités de leur mise en œuvre. Par la suite, c'est la loi qui est renvoyée également, dans un certain nombre de cas, renvoyée au règlement, un décret exécutif, pour fixer les modalités de mise en œuvre. Et en fin de parcours, il y a une décision individuelle du Wally ou du ministre de l'Intérieur ou tout autre ministre pour concrétiser ce droit. Donc, et l'attribuer ou le refuser. Ce qu'on constate dans la plupart des cas, le ministre qui va prendre la décision individuelle, la décision particulière, il disposait d'un pouvoir discrétionnaire. Donc, tout l'arsenal qui a été construit par la Constitution, la Constitution a été généreuse. Donc, à ce moment-là, il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour attribuer ou ne pas attribuer. Et il n'y avait pas un contrôle suffisant pour, justement, mettre un terme à ceci. Alors, face à cette carence du législateur, qu'est-ce qu'on va trouver ? Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il faut reconnaître également qu'il n'a pas été suffisamment vigilant. Il n'a pas été suffisamment vigilant pour protéger, justement, ses droits et libertés. Bon, il n'a pas été vigilant pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il ne disposait pas, également, de suffisamment d'instruments qu'il pouvait utiliser pour censurer les lois qui portaient atteinte à ses libertés. Et, également, une carence, on a relevé une carence au niveau des autorités de saisine du Conseil constitutionnel. Les autorités de saisine, on pense notamment à l'opposition. Les lois qui étaient produites portaient atteinte, dans un certain nombre de cas, aux libertés. Mais, jusqu'à présent, depuis 2016, que l'opposition a été investie de ce droit de saisine, elle n'a, jusqu'à présent, elle ne l'a pas fait. Donc, elle n'a pas contribué à l'amélioration des droits quant à la formulation des droits et obligations. Donc, les juges ne se sentaient pas concernés. Les juges, malheureusement, ne se sentaient pas concernés par les droits et libertés. Ils ne pouvaient les concevoir, ils ne pouvaient les protéger que dans la mesure où la loi les prévoyait avec toutes les conditions, avec toutes les limites. Et on peut dire qu'également, pour le juge, le juge n'avait pas, également à ce niveau-là, suffisamment de moins. Mais est-ce qu'on peut dire, considérés partant de vos déclarations, professeur Bachir Yil-Schaouche, que dans la nouvelle mouture proposée par le professeur Larraba, il y a la possibilité de saisine par ses différents organes de surveillance pour veiller sur les principes fondamentaux des droits des Algériens qui doivent être respectés. Le juge a plus prérogatif pour s'autosaisir sur les violations des droits et libertés publiques ? Ah non, ce n'est pas de cette manière-là qu'on voit les choses. Comment on doit les voir aujourd'hui ? On doit les voir, tout d'abord, par rapport aux dispositions contenues dans la... Tout d'abord, j'ai dit, il y avait une première carence, c'est de la part du législateur qui avait une vision restrictive des lois et libertés. Il y avait une vision très restrictive. Donc, ce qu'il fallait faire dans cette constitution, il fallait tout d'abord donc donner un contenu à ces droits. Il fallait donner un contenu. Pourquoi donner un contenu à ces droits ? Pour lier le législateur. Il fallait également enrichir les instruments de contrôle de la législation et de l'action administrative. Comment élargir ? C'est en intégrant en intégrant tout l'arsenal, tous les instruments internationaux relatifs aux droits et libertés. Donc, à ce moment-là, on a élargi et à ce moment-là, on a mis le juge dans l'obligation d'appliquer ces instruments internationaux. Mais ce qui a été apporté, je pense qu'un article qui n'a pas été suffisamment apprécié à sa juste valeur, c'est l'article 34. L'article 34 qui comporte quatre paragraphes. Quatre paragraphes. Le premier, c'est de proclamer que les droits et libertés, tels qu'ils sont prévus par la Constitution, tels qu'ils sont prévus par la Constitution, s'imposent à toutes les institutions. Donc, un juge judiciaire, un juge administratif ne peut pas désormais se considérer comme n'étant pas impliqué dans ce processus de protection. On a également prévu que s'il doit y avoir des restrictions à sa liberté, la restriction ne peut se faire que par voie législative. C'est-à-dire, c'est uniquement la loi qui peut prévoir. Autrement dit, ni le président de la République, ni les ministres, ni le chef de gouvernement ne peuvent apporter des limites. Donc, ça, c'est quand même important. Et s'il y a des restrictions, ces restrictions ne peuvent être prévues que pour la protection de l'ordre public, la sécurité ou les autres droits fondamentaux tels qu'ils sont prévus par la Constitution. Et qu'en tout état de cause, on ne peut pas remettre en cause l'essence même de ces droits. C'est tout de même, on pense que c'est la disposition clé et fondamentale de tous les autres droits et libertés. Mais justement, quand vous abordez l'article, par exemple, 34, qui parle un peu des libertés publiques et qui les consacre aujourd'hui davantage dans cette mouture proposée par le professeur Larraba, vous avez l'article 3 aussi dans l'article 34, la linéa, qui dit « En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence de ces droits et libertés. » Même si l'État est garant de ces dispositions, il ne peut pas les enfreindre, les violer. C'est ça le principe de cette linéa 3. « En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence de ces droits et libertés. » Oui, c'est l'État. Quand on parle de l'État, c'est le législateur. Parce que le problème, l'origine du problème, c'est le législateur. C'est le législateur. Donc, le législateur a le droit de fixer le contenu. Il est d'abord lié par le contenu qui est vécu. S'il n'y a pas de contenu, il peut le compléter. Mais tout droit ne peut pas être effectué ou exercé de manière absolue. Donc, tous les droits connaissent des restrictions. Mais à ces restrictions, il fallait poser des restrictions. Avant, ça n'existait pas. Les restrictions, c'est quand il y a une atteinte à l'ordre public, à la sécurité, aux droits des autres. Mais en tout cas, même en invoquant ces moyens-là, on ne peut pas réduire à n'ayant un droit ou une liberté. Et là, ce que je veux dire, ça peut paraître peut-être banal, mais là, on est en train de donner des instruments de contrôle, des moyens d'agir pour la Cour constitutionnelle, pour le juge administratif et les autres juges. Donc ça, c'est des instruments qui sont accordés à ces institutions. Mais quand vous avez aussi l'article 41 qui dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière, et vous avez l'autre disposition qui vient bien sûr appuyer celle-ci dans l'article 44 par rapport aux libertés, toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation. c'est nouveau ? Puisque c'est bien souligné et en rouge. Oui. Il faut qu'il soit informé parce que des fois, il y a un abus. La personne est arrêtée et on ne lui dit pas pourquoi il est arrêté. Pourquoi elle est arrêtée ? Ça, quand même, c'est un excès de pouvoir. Si la personne est arrêtée parce qu'il y a un mandat d'arrêt, il faut qu'on lui explique les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Et s'il a été arrêté de manière irrégulière, il a droit à une réparation. Alors, professeur Bachelet, laisse-moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré quand vous dites quand on parle des libertés publiques, ce sont des dispositions qui étaient contenues dans les différentes constitutions précédentes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'application de ces dispositions ? On a des problèmes au niveau de l'application ? Mais notre souci, justement, c'est comment rendre ces droits et libertés effectifs. C'est ça, l'entreprise. Le droit de manifester fait partie aussi des libertés ? Mais bien sûr. Créer un syndicat ? Mais bien sûr. Mais ça fait partie des 54 droits et libertés. Bon, ces droits existaient. Le problème, ces droits existaient dans toutes les constitutions antérieures. Mais c'est leur effectivité. Maintenant, on a posé des normes et on a accordé aux instances, aux organes de contrôle, on leur a donné les instruments qui leur permettent donc de vérifier la constitutionnalité ou la régularité d'une limite, d'une restriction. Est-ce qu'on peut considérer parmi, bien sûr, les propositions d'amendements ou d'enrichissement de cette mouture que vous avez réceptionnée par le biais, bien sûr, de citoyens, de partis politiques, d'associations et de personnalités au nombre pratiquement de 2000 amendements proposés aujourd'hui. Ces propositions touchent essentiellement les questions liées aux libertés publiques ou alors elles touchent tous les aspects de la constitution, l'équilibre des pouvoirs. Elles touchent l'ensemble des dispositions de la constitution. Les points phares qui font l'objet de débats, c'est tout d'abord les libertés, mais les libertés, visiblement, il y a beaucoup de personnes qui sont satisfaites. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait parfait, donc tout le monde est sensible aux propositions qui peuvent être formulées, mais il y a aussi la question de l'équilibre des pouvoirs qui est également discutée, fait l'objet de débats et de propositions. Vous avez considéré qu'elles étaient très positives et constructives. Est-ce que vous allez en tenir compte dans l'enrichissement de l'avant-projet de révision de la constitution ? Vous savez, nous, on formule des propositions. On ne statue pas de manière définitive. Donc, il y a tout d'abord des questions d'ordre strictement juridique qui touchent à la cohérence. À ce moment-là, on peut se prononcer sur des questions strictement politiques. Ça relève du politique. Donc là, de toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est formuler des propositions à l'autorité investie du pouvoir constitutionnel. C'est à elle donc de décider en définitive de ce qui pourrait être retenu et ce qui ne le sera pas. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement sur le plan politique ? Ça revient aux politiques. Est-ce que vous n'avez pas un droit de regard sur les propositions qui sont émises pour aller vers la rédaction encore une fois de cette nouvelle lecture ? On examine toutes les propositions. Mais le problème, on ne peut pas statuer de manière définitive. Vous êtes des experts en nombre de politiques. On n'est pas des constituants. Mais c'est ça. On veut à tout prix nous donner cette attribution qu'on n'a pas. On fait un brouillon. Ça a été dit. C'est un brouillon. C'est un brouillon, ça veut dire qu'il peut être corrigé. On peut supprimer certains éléments. mais on ne peut pas l'avoir. On n'a pas la légitimité. Ce n'est pas parce qu'on veut ou on ne veut pas qu'on n'a pas la légitimité pour le faire. Mais quand on dit que c'est un brouillon, est-ce que ça veut dire que quelque part on peut aussi annuler carrément les dispositions que vous avez proposées pour faire un autre projet ? Ça, ce n'est pas nous de le dire. Notre travail consiste à faire des propositions, une proposition de texte, mais de ne pas statuer en définitive sur le texte. On n'a pas cette attribution. Alors, professeur Bachelier Lechaouz, moi je voudrais revenir avec vous par rapport à cet avant-projet de révision de la Constitution. On parle aujourd'hui bien sûr des droits et libertés publiques. Le renforcement des prérogatives des institutions de l'État pour veiller à l'applicabilité et au respect des libertés publiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un fait nouveau puisque même les institutions ont été renforcées, celles du contrôle, pour éviter à l'avenir des phénomènes liés à la corruption ? Ce qu'on a vécu par le passé ne se reproduira plus jamais aujourd'hui par rapport aux dispositions qui sont contenues dans cet avant-projet de révision de la Constitution. Professeur Bachelier Lechaouz. Oui, effectivement, cette question également a été traitée et c'est à peu près... Le problème se pose pratiquement de la même façon pour les libertés, c'est-à-dire que les institutions existaient, les lois existaient, mais le système était ineffectif sur ce plan. Donc là, également, il fallait revoir les choses. Alors, il fallait prendre d'abord prévoir les mesures préventives. Là, c'est quelque chose de nouveau, les mesures préventives et puis les organes qui seront chargées de contribuer à la lutte contre la corruption, garantir la transparence, etc. Parmi les mesures préventives, tout d'abord, on doit noter la déclaration du patrimoine. C'est la déclaration d'avant et après. Bon, c'est une disposition qui existait, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que ces déclarations sont présentées à la haute autorité de transparence et de lutte contre la corruption. Le problème qui existait pour la déclaration, elle existait, la déclaration, mais quelles sont les conséquences liées à cette déclaration ? Rien ne figurait dans les textes. Est-ce qu'il y avait un organe qui les contrôlait ? Au cas où ce contrôle s'avérait qu'il y avait une insuffisance ou il y avait une fausse déclaration, quelles sont les conséquences qu'il fallait prendre ? Donc là, à ce niveau-là, maintenant, l'autorité pourrait prévoir les mesures à ce niveau-là pour déterminer comment seront examinées, vérifiées ces déclarations. Ce que j'ai trouvé intéressant parmi les propositions qui ont été formulées, c'est de considérer la fausse déclaration comme étant un délit de parjure sanctionné par la loi. Ça, c'est quand même une proposition qui est intéressante, qui mérite d'être examinée. Parce que ça ne sert à rien de déclarer, puis il n'y a aucun effet à cette déclaration pour amener les gens justement à déclarer de la manière la plus... Puis, il y a les situations de conflits d'intérêts. Les situations de conflits d'intérêts sont prévues, donc l'individu et l'État doivent veiller à ce que, dans la prise de responsabilité, dans la participation de commissions, etc., il faut vérifier s'il n'y a pas un conflit d'intérêts. Et ce problème-là pourrait être posé à l'instance, à l'autorité, la haute autorité chargée donc de la transparence et de la lutte contre la corruption. L'obligation également qui est faite au pouvoir public de garantir lors de l'élaboration des textes de garantir la transparence. C'est ça qui a posé le plus de problèmes notamment en matière de marché public. Donc, est-ce que la réglementation qui est élaborée est-ce qu'elle garantit la transparence ? Est-ce qu'elle n'encourage pas ou est-ce qu'elle ne facilite pas la corruption ? Donc, ça, c'est également un instrument qui est mis à la disposition de la Cour constitutionnelle pour vérifier une réglementation, pardon, pour vérifier une réglementation, une législation, est-ce qu'elle garantit la transparence ? Est-ce qu'elle... Voilà, c'est un élément également qui... Alors, les organes, l'organe qui est prévu, qui a existé, mais dont on essaye d'améliorer les modes de fonctionnement, c'est cette haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Un certain nombre fait de la prévision, la prévision, donc là, c'est bon à dire sur les textes relatifs à l'économie. Mais, justement, parmi ces dispositions, compte tenu dans le fonctionnement de cette haute instance de transparence, prévention et lutte contre la corruption, il est stipulé dans l'article 7 la répression par la loi du trafic d'influence, puisque nous avons vu aujourd'hui tous les anciens gouvernants sont accusés de trafic d'influence. Est-ce qu'on peut considérer qu'on met en place des mécanismes de prévention pour éviter que les choses qui se sont prévues par le trafic ne se reproduisent plus ? Mais, ils existent, ils existent, ils existent dans le code pénal, ils existent dans la loi relative à la lutte contre la corruption. Mais il est consacré dans la Constitution, ça leur donne un point supérieur. Donc, c'est comment les rendre effectifs. Toute la question se pose à ce niveau-là et je crois pour rendre effectifs, on a élargi les normes de référence quand il s'agit d'apprécier cette réglion, c'est quand la dans la Constitution, donc parmi dans le préambule, c'est cette référence aux conventions internationales en matière de lutte contre la corruption. Nous avons la convention africaine, de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption, la convention des Nations unies et la convention arabe de lutte contre la corruption. Donc, c'est des instruments qui vont élargir les références d'appréciation des actes de corruption. Mais quand on parle du renforcement des prérogatives de certaines institutions de l'État, on parle aussi de la Cour des Comptes, renforcement du contrôle de la Cour des Comptes dans le mandat du Président a été limité à deux seulement, cinq renouvelables, parce qu'on a un Président de la Cour des Comptes qui dure depuis pratiquement maintenant 25 ans. Parmi les éléments justement, parmi les éléments quand on voit le texte dans son ensemble pour justement prévenir prévenir la corruption, prévenir les trafics d'influence, etc., c'est la limite des mandats. La limite des mandats, que ce soit le Président de la République, le Président de la République, les députés, les membres du Conseil de la Constitution, bon, ça existait déjà. Donc là, c'était un moyen. Non, pour les députés, ça n'existait pas. Non, pour le Conseil constitutionnel, ça existait déjà. Pour la Haute Autorité également de contrôle des élections, c'est des mandats qui ne sont pas renouvelables, c'est un seul mandat. Donc là, ça contribue justement à limiter ces trafics d'influence, de corruption, etc. Alors, quand on parle aussi de liberté publique, il y a cette disposition contenue, bien sûr, dans les nouvelles dispositions, liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision judiciaire. Vous avez aussi, parallèlement, l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration. on laisse toutes les empreintes existantes par le passé et les blocages pour pouvoir permettre au peuple de s'exprimer ouvertement et librement. Oui, librement, mais ça ne veut pas dire que c'est des libertés absolues. Ça ne veut pas dire que la déclaration, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de contrôle. Ça veut dire tout simplement que l'organisation, enfin plutôt la réunion peut s'effectuer sur simple déclaration. maintenant l'administration peut vérifier par la suite, on n'a pas d'autorisation mais elle peut vérifier si cette réunion, cette manifestation peut porter à l'ordre public, porter atteinte à l'ordre public à ce moment-là, elle peut l'interdire mais elle interdit par voie de justice. Elle interdit, elle peut prendre des mesures préventives et saisir la justice. Donc il ne faut plus concentrer la décision en matière des droits de l'homme uniquement au niveau de l'administration. Alors la loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à entraver les libertés de création des partis politiques. L'administration s'abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de créer les partis politiques. C'est l'occasion jamais d'aller de s'organiser de créer des partis politiques pour exprimer de façon effective sa voix. Oui, le droit de créer des partis politiques il existe depuis 89. Mais ce qui s'est passé c'est justement cette décision individuelle cette décision qui est prise par le Wally ou par le ministre qui est l'autorisation finalement elle est rattachée au le récipitier. Quand un parti dépose son dossier il ne peut commencer à exercer son activité qu'après avoir obtenu le récipitier de dépôt. Alors ce récipitier de dépôt est devenu de fait une autorisation. Il est devenu de fait. C'est pour ça que ce qui a été prévu dans cet article que vous venez de signaler donc que l'administration ne peut pas user de ce pour entraver parce que le droit existait mais il était entravé par un acte de procédure qui pourrait paraître anodin. Mais le texte la loi sur les partis politiques dit que le parti politique ne peut engager ne peut commencer à exercer son activité qu'après avoir obtenu le récipitier. S'il ne l'obtient pas ça veut dire qu'il n'a pas d'autorisation. Donc là l'administration a une obligation de ne pas entraver ce droit. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin Professeur Béchir Yil-Chaouch aujourd'hui il est dit il n'y a pas de liberté sans la démocratie. C'est ça qui consacre le principe démocratique c'est les libertés publiques. Oui absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer la démocratie sans ces 54 libertés pas du tout. On peut ajouter d'autres la liberté de voter et que son vote soit respecté mais c'est l'essence même de la démocratie les libertés publiques et les droits fondamentaux. Alors je voudrais juste dire que les 54 articles traitant de la question des libertés publiques c'est la question de l'auditeur et des droits fondamentaux ont eu la part de liant dans les propositions d'amendements et enrichissements émises par le comité et même dans le débat. A mon avis il est important aussi d'enrichir les propositions du titre 3 avec les 104 articles traitant de la question la plus importante qui est celle de l'organisation et la séparation des pouvoirs. Il faut clarifier un peu les missions de chacun entre le législatif l'exécutif et le judiciaire. Ah non les attributions de chacun sont nettement déterminées il n'y a pas de confusion. Dans la mouture proposée aujourd'hui. Effectivement. Mais certains considèrent que les prélogatifs du président dans la mouture du professeur Laraba ont été davantage élargées. C'est le cas ou pas le cas ? Ah non pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. A partir du moment où le président de la république ne peut plus parce que finalement les attributions du président de la république consistent en quoi ? C'est tout d'abord légiférer ou réglementer. Donc légiférer il n'a plus la possibilité de légiférer puisqu'on lui a retiré la législation par voie d'ordonnance sauf en cas de vacances en cas de vacances du parlement ou en cas d'exception. Donc là la réglementation on a supprimé une réglementation qui était essentielle c'est celle relative au marché public. Donc on a retiré des attributions du président de la république pour la remettre au parlement. Quand même la législation relative aux droits fondamentaux toute cette législation elle relève du parlement donc autrement dit que le président de la république n'a pas à intervenir dans ce domaine-là. Ce qui reste actuellement qui fait débat c'est le pouvoir de nomination du président de la république. Et on ne peut discuter du pouvoir de nomination du président de la république plus qu'après avoir déterminé quel est son statut dans l'état. Est-ce que c'est l'autorité suprême c'est le magistrat suprême qui a comme mission de veiller à l'intégrité du territoire au bon fonctionnement des institutions ? Si c'est comme ça bien sûr il aura un pouvoir de nomination assez élargi. Maintenant si on veut renoncer à ça il faut limiter mais on ne peut pas discuter de retirer ou ajouter sans au préalable déterminer quel est son statut. Alors autre question de l'auditeur j'entends depuis le début le débat sur le brouillon de la constitution que le garant de cette dernière la constitution c'est le président de la république sachant qu'on est dans cette situation parce que l'ancien président n'a pas respecté sa propre constitution il l'a violée à plusieurs reprises la constitution. Comment faire pour que la constitution soit respectée par tout le monde y compris le président de la république ? Non. C'est la question de l'auditeur le garant ce n'est pas le garant ce n'est pas uniquement le président de la république il y a la cour constitutionnelle qui a plus de prérogatives qui a actuellement plus de prérogatives et qui actuellement en tant qu'organe plutôt juridictionnel il y a un débat contradictoire qui s'effectue devant elle et qui fait que entre les partis entre les partis et qui fait que ces décisions pourront être de qualité meilleure donc il n'y a pas uniquement le président de la république. Mais quelle est la différence entre les deux parce que même le conseil constitutionnel était investi de cette mission être le garant du respect de la constitution. Professeur la qualité de juridiction d'abord on a tranché le problème de la nature de cette institution on réfléchissait avant on disait est-ce que c'est un organe politique semi-politique juridictionnel maintenant le débat est tranché c'est tout mais ce qui est ce qui est ce qui est important de dire à partir du moment elle est devenue une juridiction ça veut dire que les autorités de saisine enfin plutôt la procédure devant cette institution ça sera une procédure contradictoire celui qui saisit le conseil constitutionnel normalement c'est les thèses d'application qui devraient le préciser il doit motiver il doit motiver sa saisine et orienter la procédure sur les points qu'il juge lui-même comme étant non conforme à la constitution et par la suite cette saisine sera cette lettre de saisine sera soumise aux autres autorités de saisine pour répondre donc il va y avoir un débat donc ce n'est pas le conseil constitutionnel qui de par lui-même il va sélectionner les lois qui va estimer constitutionnel ou non donc là il y a un débat autre question professeur Béchelis-Cherous moi je voudrais revenir avec vous c'est la question de l'auditeur sur la question de la peine de mort pourquoi le comité n'a pas tranché sur cette question puisqu'elle fait l'objet d'un moratoire depuis 1994 puisque vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit en ce qui concerne les fléaux sociaux tels que le viol et le meurtre sur enfants et mineurs est-ce que la nouvelle constitution prévoit des sanctions pénales lourdes voire l'exécution de la condamnation à mort envers ces criminels comme le demandent la plupart des familles victimes de la majorité non la peine de mort elle existe dans l'administration algérienne elle est rarement elle est rarement appliquée elle est rarement appliquée et là c'est une question très délicate c'est une question très délicate sur laquelle le comité ne peut pas se prononcer par lui-même on l'a déjà dit on n'est pas constituant maintenant elle n'a pas fait l'objet de débat c'est déjà c'est déjà un indice donc ça c'est une question qui mérite d'être examinée à part elle est très délicate elle est très délicate on n'a pas abordé c'est vrai et ça ne relevait pas un peu de la lettre de mission qui nous a été transmise alors aujourd'hui parmi les revendications certains appellent à une constituante non pas une révision de la constitution quel est votre commentaire justement par rapport à cette question également soulevée par l'auditeur qui dit nous nous voulons une constituante point à la ligne moi j'ai été toujours contre cette idée ça ne date pas d'aujourd'hui pour la simple raison moi je m'interroge je m'interroge les tenants de cette option partent d'une certitude autrement dit que si on opte pour une constituante ça veut dire à coup sûr à 100% on aura la meilleure des constitutions celle qui sera pérenne et celle qui va satisfaire l'ensemble des acteurs politiques d'où est-ce qu'ils tirent cette certitude c'est une option certes qui est respectable mais dire que c'est l'unique option l'unique option je ne suis pas d'accord et si d'aventure et si d'aventure parce que apparemment ceux qui revendiquent ne connaissent pas la nature de cette société l'Algérie profonde et si d'aventure par cette institution on va perdre de manière démocratique ce qu'on a gagné comme droit et liberté de manière autoritaire quelle sera sa réponse quelle sera la réponse à ce moment là si on avait la garantie oui mais personne ne nous donne cette garantie c'est un choix qui est fait il part d'une hypothèse mais il ne nous garantit absolument rien alors vous avez déclaré pendant cette émission c'est l'auditeur qui vous pose cette question que la nouvelle constitution sera plus précise dans les textes est-ce que c'est vraiment le cas et ça va être vraiment le cas puisque nous avons vu dans une des dispositions que l'exécutif doit présenter une loi organique avec bien sûr ses textes d'application ça veut dire on évite par exemple une loi éviter les déviations la non-applicabilité des textes d'application l'inapplicabilité l'inapplicabilité des textes des lois il y a plusieurs lois qui renvoient au règlement et que le règlement n'est pas publié ça veut dire que c'est une loi qui reste inapplicable donc il fallait en quelque sorte obliger l'exécutif le gouvernement à accompagner le projet de loi du texte d'application mais si le texte d'application si la loi exige un texte d'application parce que finalement c'est une manière de priver le législateur du loi qui a été voté alors justement la question d'auditeur est-ce que cette loi cette constitution sera plus précise dans les thèses est-ce que c'est vraiment le cas puisque vous dites qu'elle apporte toutes les questions soulevées par le peuple depuis le mouvement du hérac je ne dis pas toutes mais en tout cas on a fait un effort un effort pour que les dispositions soient plus précises pour qu'elles soient plus effectives donc il y a eu un effort on n'a pas la prétention de dire qu'on a fait un travail parfait parce que de toute façon c'est un travail qui mérite d'être enrichi parce que ce que nous attendons nous c'est l'enrichissement de ce texte avec bien sûr la dernière affaire de monsieur Chabin est-ce qu'on peut considérer que la loi sur les binationaux a été abrogée ou pas abrogée dans la moture que vous avez proposée aujourd'hui professeur c'est la question de l'auditeur par rapport à l'article 51 qui existait précédemment qui existe encore qui est toujours oui oui l'article 51 on ne l'a pas repris parce qu'on pense que par application du principe d'égalité il n'y avait pas lieu de faire une dissection entre les algériens maintenant il peut y avoir une exception en ce qui concerne un certain nombre de postes de responsabilité les hautes fonctions de l'état il peut y en avoir mais il ne faut pas que ce soit un texte très général et il interdit à ce que nos concitoyens qui se trouvent à l'étranger ne participent pas à l'effort de construction de ce pays à son organisation donc ce texte n'a pas été repris effectivement autre question de l'auditeur avant de clore bien sûr les pages de cette émission aujourd'hui monsieur professeur Yiles Chiaouche est-ce qu'on peut considérer que cette constitution apporte toutes les réponses aux questions des libertés par exemple quand on voit la liberté de la presse aujourd'hui qui est totale et absolue est-ce que ça rentre dans l'exercice démocratique on ne peut pas dire c'est absolu non il n'y a pas de droit absolu il n'y a pas de liberté absolue mais là on a essayé de poser de déterminer de donner un contenu à ce droit ce droit n'avait pas de contenu dans l'ancien constitution donc on a voulu donner un contenu et ce contenu doit lier le législateur il ne peut pas aller en dessous assurer la transparence des élections c'est garanti c'est garanti par l'instance normalement l'instance qui est prévue dans la constitution doit garantir mais vous savez la transparence la sincérité des élections ne dépend pas uniquement des organes de l'état dépend également des partis politiques qui devraient également s'organiser pour justement contrôler de près de surveiller de près ces élections donc c'est une responsabilité partagée est-ce qu'on peut considérer bien sûr avec les 2000 propositions que vous avez reçues au niveau bien sûr de votre comité d'experts que vous êtes en train d'étudier actuellement que vous avez considéré comme étant positive et très riche et très intéressante comme proposition est-ce qu'on peut considérer que cette constitution même si ce n'est pas tellement visible a suscité de l'intérêt et beaucoup d'intérêt ah oui ah oui elle a suscité beaucoup d'intérêt que ce soit de la part des personnes qui ont bien voulu accepter d'en discuter soit pour critiquer il faut bien l'accepter soit pour faire des propositions c'est ça le débat c'est critiqué mais bien sûr on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on a fait un travail parfait vous dites très constructive et positive les propositions qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? parce que j'ai fait une comparaison avec le débat sur les plateaux de télévision de radio qui souvent il y avait une dénaturation par rapport aux suggestions aux propositions qui nous ont été formulées là ça a été très positif quand je dis positive ça ne veut pas dire soutenir ça ne veut pas dire qu'on a été soutenu dans tout ce qu'on a fait mais positif dans la mesure où on dit je ne suis pas d'accord avec cette disposition soit je propose soit je propose de l'annuler soit je propose sa rédaction c'est-à-dire dans les propositions formulées les 2000 pratiquement le débat était plus intéressant que sur les plateaux de télévision on revenait sur les questions surtout de politique et de radio oui c'était vraiment des gens qui étaient posés qui étaient objectifs ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord avec nous il est critique mais ce que je relève c'est le silence le silence assourdissant des démocrates ça nous le regrettons qu'est-ce que vous entendez le silence assourdissant des démocrates les démocrates pourquoi les démocrates particulièrement ils ne se sont pas manifestés par les propositions vous avez une tendance par rapport à une autre qui a pourri la plupart n'ont pas donné leur point de vue sinon ils ont critiqué ils sont critiqués sans aucun apport alors qu'on estime que sur le plan des libertés on a fait de gros efforts sur l'équilibre des institutions on a fait des efforts ça ne veut pas dire que c'est suffisant ça se discute mais le fait de ne pas discuter de voir un peu ce texte un peu de haut ça c'est regrettable c'est regrettable mais qui a formulé essentiellement les propositions puisqu'on pointait du doigt l'absence des démocrates qui a formulé essentiellement les propositions les partis il y a les partis nationalistes conservateurs islamistes plusieurs partis on ne juge pas les partis pour dire celui-ci est traditionnaliste on n'a pas d'appréciation le mouvement associatif était très très présent très très présent des universités etc il y avait un échantillon très très représentatif de la société vous allez tenir compte un peu de ces propositions formulées est-ce que ça a touché ils ont touché du doigt certaines omissions de la part du comité d'experts oui c'est pour ça que je dis que c'est très positif c'est très positif et constructif très positif et très constructif les critiques on les a trouvées très intéressantes professeur Bachelier leschauss merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage à bientôt au revoir et bonne journée à tous les auditeurs c'est parti